7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc L'invité politique sur Radio Classique et LCI Bonjour et comme tous les matins, nous retrouvons nos amis de LCI pour l'invité politique. L'invité politique aujourd'hui c'est Gérard Larcher, président du Sénat. Bonjour. Bonjour Gérard Larcher. Alors bien évidemment on commence par cette photo terrible qui bouleverse dans ce drame des réfugiés. Vous-même, comment vous avez réagi ? C'était une photo naturellement terrible mais il y avait des photos avant que nous n'avons pas, j'allais dire, pris suffisamment compte. J'étais au mois d'avril auprès du procureur de Catane et du directeur de la police de l'air et des frontières j'avais vu une émotion dans leurs propos, dans leurs témoignages, dans les images qu'ils m'avaient adressées très directement d'hommes et de femmes et d'enfants qui se noyaient. Et l'émotion elle a suscité une réaction et là elle est salutaire. Et aujourd'hui nous politiques nous devons poursuivre au-delà de l'émotion, la réflexion, les propositions et entrer dans l'action. Alors justement hier, François Hollande et Angela Merkel ont donc proposé un mécanisme obligatoire et contraignant permanent de répartition des réfugiés par pays. Est-ce que c'est la bonne solution ? Écoutez, d'abord, en matière de droit d'asile, Convention de Genève, elle doit s'appliquer cette Convention de Genève. Tous ceux qui sont nassés dans leur pays, et le cas de la Syrie, mais j'allais dire d'une partie de l'Irak, sous la pression de Daesh, une partie des Kurdes aussi, qui errent de pays en pays, tout ceci relève du droit d'asile. Et il doit s'appliquer ce droit d'asile automatiquement. C'est d'ailleurs autour de ces valeurs que nous avons aussi construit d'Europe. Mais il doit se faire d'une manière organisée. Voilà pourquoi les propositions de centres d'enregistrement et d'accueil aux portes de l'Europe, l'application de Schengen sans doute revisitée, est indispensable. Et la chancelière, en renonçant à l'application de Dublin, a quelque part affaibli Schengen. Alors aujourd'hui, la répartition par quota, c'est un sujet. Mais dès que l'asile est accordé, je ne vois pas comment on refuserait, après enquête à un Syrien, de Kobané ou de Palmyre, de ne pas demander l'asile. Je rappelle que le principe, c'est la libre circulation. Ce n'est pas l'assignation dans un pays. C'est ça l'application du droit d'asile à l'intérieur de l'espace Schengen. Alors qu'il y ait des répartitions, ceci me semble naturel. Mais d'abord, il faut traiter aux portes de l'Europe Schengen. Et ne pas se laisser créer aussi d'autres aspects. Regardez, à la porte de sortie Schengen, vous n'avez qu'à aller. Il ne faut pas oublier. Depuis 15 ans. Alors, je vous entends, mais ce que vous dites est quand même assez différent de ce qu'on entend chez beaucoup de leaders des Républicains. Où on parle, on refuse les quotas, on dit ça va être un appel d'air. C'est là où il faut faire très attention. Bien sûr qu'il y a un risque d'appel d'air. J'entendais Eric Ciotti hier soir, il ne dit pas du tout ce que vous dites. Bien sûr qu'il y a un risque d'appel d'air. Mais l'application du droit d'asile et la Convention de Genève, ça fait partie des gènes républicains. Depuis 1793, notre pays applique les règles de l'asile. En même temps, il faut bien distinguer entre ceux qui relèvent du droit d'asile et les migrants économiques qui, une fois que leur situation est examinée, ont vocation à retourner dans leur pays d'origine, s'ils n'obtiennent pas soit l'immigration régulière, soit le titre de l'asile. Voilà pourquoi je suis pour une politique de quota. Je ne parle pas de la crise, là. Pour une politique de quota et non celle de guichet ouvert que nous connaissons dans notre pays. Je l'ai d'ailleurs écrit au président de la République dans un rapport, c'était au mois d'avril dernier. Oui, mais il y a quand même un paradoxe. Angela Merkel fait partie du même groupe européen que vous, les conservateurs, elle, elle défend Schengen, elle défend donc la libre circulation, elle défend les quotas. Et en France, pratiquement toute la droite est contre ces... Ce matin, Manfred Weber s'exprime, je crois, dans les colonnes du Figaro, de manière assez claire. En plus, il y a une espèce de confusion entre la situation allemande, qui a une démographie faible, qui a un chômage dont nous rêverions comme tôt, et notre situation. Voilà pourquoi il faut bien distinguer l'application d'un droit humain qu'est la Convention de Genève, et l'immigration économique que notre pays ne peut plus encaisser. Je l'ai écrit le 15 avril, notre capacité d'intégration est saturée. L'Europe est profondément divisée sur cette question. On voit ce qui se passe, les images de ce train en Hongrie, de réfugiés qui voudraient aller en Allemagne et en Autriche, la Hongrie qui est en train de construire un mur. On va pouvoir trouver une solution, l'Europe ? C'est indispensable, parce que, imaginons, moi, il y a trois ans, Nicolas Sarkozy parlait d'un nouveau Schengen. Moi, je partage cette approche. Il faut que nous réfléchissions, parce que Schengen, il se trouve que, jeune parlementaire, j'ai participé au Sénat aux travaux préparatoires avant la mise en place effective de Schengen. Pourquoi on s'interdit de revisiter Schengen ? D'autant plus que Dublin n'étant plus appliqué par l'Allemagne, Schengen est en quelque sorte affaibli. Mais je pense, personnellement, que s'il y avait 22 politiques différentes, la situation serait encore plus cataclysmique. Nous sommes passés à une crise. Il faut se poser la question, maintenant aussi, des causes de la crise. Alors, justement, on y vient. Les causes de la crise, au moins pour cette région du Proche-Orient, c'est notamment Daesh. Il y a un certain nombre de responsables politiques, je pense à Éric Woerth, je pense à Thierry Solaire, à Nadine Morano, qui disent qu'il faut envoyer des troupes au sol pour combattre Daesh. Il faut qu'on fasse une analyse approfondie, bilan de la coalition, aujourd'hui. Nous sommes maintenant, depuis bientôt 18 mois, dans une intervention massive, par voie aérienne, avec des subtilités, certains frappes l'Irak, dont une partie de la Syrie. Quelle efficacité ? Il y a un symbole, c'est un Syrien, qui me disait ça lundi matin. En abandonnant Palmyre, vous avez abandonné les racines de votre civilisation et de notre civilisation. Et je crois qu'il y a là un symbole, que personne n'a cité. Donc je crois qu'il faut vraiment évaluer, c'est une responsabilité des chefs d'État et de gouvernement. Angèle Gouria nous disait l'autre jour, en Afrique, il y a 60 millions de migrants. 30 millions vers le nord, 30 millions vers le sud. Personne ne parle des émeutes qu'il y a régulièrement en Afrique du Sud. On est sur un problème. Stabilisation, co-développement pour l'Afrique. Point très très important. Certains sourient de la proposition de Jean-Louis Bordeaux. Il ne faut pas trop en sourire. La nécessité du co-développement. Et puis, est-ce qu'on laissera Daesh finir entre des enfants gazés par l'armée de Bachar el-Azad, des enfants et des femmes violées, assassinées par Daesh ? Est-ce que nos sociétés pourront simplement se contenter d'une émotion sur une image dramatique, épouvantable ? Mais des images dramatiques, épouvantables, sans photos, il y en a toutes les nuits. Donc, on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Il va falloir prendre des initiatives. On change de sujet. Les agriculteurs qui ont manifesté hier à Paris, les éleveurs, ils ont donc obtenu 3 milliards sur 3 ans. Des baisses de charges, des aides à l'investissement. Alors, on a vu Bruno Belin, président de la FNSEA, dire qu'on a été entendus. Et on a vu également des éleveurs qui manifestaient, qui protestaient, qui n'étaient pas contents. Oui, moi j'étais, vous savez, le 16 juillet, le Sénat a organisé une rencontre entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Au mois d'août, il y a un peu plus de deux semaines, j'étais en Bretagne, notamment dans le Finistère. J'ai reconnu notamment certains responsables, y compris ceux qui étaient insatisfaits. Il faut voir dans quelle situation de trésorerie sont notamment des jeunes agriculteurs, des investisseurs récents. Alors, ils sont sous un état de pression. Je pense que le Premier ministre, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture a disparu. Il n'avait rien senti de tout cela, il n'avait pas pris en compte, a apporté un certain nombre d'éléments de réponse dans l'immédiateté. Le sujet de fond, c'est nous n'avons plus une agriculture qui a des critères de compétitivité. Nous n'avons plus de filière agroalimentaire compétitive. Et la question de la compétitivité, elle est au cœur de la solution agricole. C'est simple. En 2004, nous étions le premier exportateur agricole d'Europe. Nous sommes le troisième aujourd'hui. En production porcine, les Espagnols, les Allemands sont passés devant nous. Vous avez vu fermer les abattoirs, notamment dans l'Ouest. Alors, je crois que c'est autour de cela que le Sénat va travailler. Non, mais c'est quoi les solutions ? Fiscalité. Fiscalité. Revoir la fiscalité. Mais pas... Parce que la fiscalité annuelle. Aujourd'hui, un laitier qui a une très mauvaise année laitière paye ses cotisations sociales et sa fiscalité sur l'année qui a été bonne. Il est dans l'incapacité. Donc, voir une fiscalité pluriannuelle, la capacité de provisionner, c'est une première réponse. La deuxième des choses, les normes. Depuis 1999, je peux vous dire que pour construire une grande stabulation qui rassemble plusieurs producteurs, c'est la croix et la bannière, on a tous des témoignages. Moi, je suis issu professionnellement de ce milieu et les témoignages qui nous sont donnés, qui m'ont été donnés, quand on a tourné en Bretagne, nous avons surtransposé les normes européennes et nous avons aussi envoyé des signes de désamour à l'agriculture. Alors maintenant, puisque le Premier ministre a parlé d'amour, moi j'attends les preuves d'amour. Et puis, il y a la dimension européenne. Conseil des ministres, le 7 septembre, donc début de semaine prochaine, avec des mesures, on a sous-estimé les conséquences de l'embargue en russe. On a 700 000 tonnes de viande de porc sur les bras, aujourd'hui, en Europe. On a aussi la nécessité de revoir le prix d'intervention du lait. Tout ça, c'est très technique. Et puis, l'an prochain, c'est la rediscussion de la politique agricole commune, ce qu'on appelle le rendez-vous de mi-mandat. Et il va falloir que nous sachions que face à la volatilité des marchés, quelles réponses on apporte. Alors, le gouvernement et la France ont une nouvelle ministre de l'Emploi et du Travail, Myriam M. Komori. On a parlé de coût politique, on a dit qu'elle n'a pas les compétences. Vous-même, vous avez occupé cette fonction, ministre du Travail. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un formidable ministère. Je lui souhaite vraiment bonne chance. Pas facile, le ministère. Annoncer des mauvais chiffres tous les mois. Je lui souhaite sincèrement et sans ironie, bonne chance. Mais c'est un ministère, avec ce que je lis à cette rentrée, « Alors, il paraît qu'enfin, on va faire des réformes en matière de Code du Travail. Si on avait simplement écouté le Sénat sur le moment de la loi... » Non, la droite ne les avait pas faits non plus, ces réformes du Code du Travail. Non, attendez, sur la loi Macron, la loi Ripsamène. Non, non, j'ai regretté moi-même. Comme ministre du Travail, j'ai relancé la recodification du Code du Travail, même avec un certain Jacques Berthélémy, qui vient de faire le rapport pour Terra Nova. Je crois que le moment est venu de le dépasser. C'est indispensable, car il n'y aura pas de croissance, sinon. Et s'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de baisse du chômage. Donc, Code du Travail ? C'est un des sujets. Libération des énergies et pacte de confiance avec les entreprises. Alors, on termine avec les Républicains. Il y aura la photo de famille à la boule des principaux prétendants à la présidentielle, dont François Fillon, vous soutenez. Nicolas Sarkozy, sur sa page Facebook, a mis en garde contre les divisions. Vous ne vous sentez pas un peu visé ? Est-ce qu'effectivement, chacun ne va pas un peu dans son coin préparer la présidentielle ? C'est d'abord une photo de famille autour de Bruno Retailleau, qui est le futur président du Conseil régional des Pays de Loire. C'est aussi un moment où nous allons nous mettre en ordre de marche pour les élections régionales. C'est un moment important. J'ai été désigné pour être aux côtés de Thierry Solaire, peut-être le sage de la commission qui est en charge de préparer les primaires. Moi, je veux qu'on gagne en 2017. Je veux des primaires qui nous permettent d'extraire, entre guillemets, le meilleur candidat possible. C'est ce à quoi je veillerai. Et c'est ce à quoi je m'engagerai. Vous savez, je suis miné, je ne vais pas redire à chaque fois, depuis 20 ans avec François Fillon. Nous avons travaillé ensemble. Et moi, je n'ai pas d'amitié et de fidélité variable. Mais celui qui sortira des primaires sera mon candidat. Merci Gérard Larcher. Merci de m'avoir invité. Bonne journée, bon week-end. Dans un instant, Sophie Paolini sur Radio Classique pour la suite de notre programme.